Nous allons voir dans cette vidéo le vocabulaire et les notations de base en statistiques. Pour cela, nous allons partir d'un exemple. On a recensé le nombre d'enfants vivant dans chacun des foyers d'une petite ville. Et on nous donne ce tableau avec le nombre d'enfants qui va de 0 à 6 et les valeurs correspondantes. Donc on lit que 290 foyers de la ville ont 0 enfant en domicile, 170 foyers ont 1 enfant, etc. Le premier terme de vocabulaire à connaître est ce qu'on appelle une série statistique. On appelle série statistique l'ensemble des données recueillies lors d'une étude statistique. Dans ce cas ici, c'est assez évident, c'est le tableau avec les données qui représente la série statistique. Pas de grand problème ni de grande difficulté avec cette définition. La deuxième définition importante à connaître est ce qu'on va appeler la population. La population désigne en fait l'ensemble des personnes ou des objets, donc on appellera individus, en général en statistique, et donc la population désigne l'ensemble des individus sur lesquels porte l'étude statistique. Si on vient à notre exemple, sur le nombre d'enfants par foyer, ici la population, attention il y a un piège, la population c'est bien sur qui porte l'étude statistique, les individus sur qui porte l'étude, et donc il s'agit bien des foyers. L'enquête porte sur les foyers, si on va poser la question à quelqu'un pour effectuer ce questionnaire-là, on va s'adresser à quelqu'un qui est membre d'un foyer, et on va lui poser une question. Donc la population concernée, ce sont les foyers. La définition suivante concerne le caractère. Dans une étude statistique, on va étudier un ou plusieurs caractères des individus d'une population. Si on revient à l'exemple qui nous anime depuis le début de cette vidéo, le caractère qu'on va étudier sur les foyers va être le nombre d'enfants. Et donc dans cet exemple-là, le caractère c'est le nombre d'enfants par foyer. On peut bien comprendre qu'on aurait pu poser d'autres questions aux personnes du foyer, savoir s'ils étaient propriétaires ou locataires, s'ils habitaient une maison ou s'ils habitaient un appartement, quelle était la couleur de leur volet, ou combien ils gagnaient mensuellement. On peut étudier plein de caractères sur la même population. Ici, le caractère étudié et le nombre d'enfants. Alors précisément, selon les différents caractères qu'on peut étudier sur une population, si le caractère obtenu est numérique, on parlera d'un caractère quantitatif, et si le caractère ne l'est pas, on appellera un caractère qualitatif. Dans notre exemple ici, on étudie le nombre d'enfants. C'est clairement numérique, donc c'est un caractère quantitatif. Mais dans les différents exemples que j'ai donnés à l'oral tout à l'heure, si on étudiait pour les mêmes foyers qui sont là, la couleur de leur volet par exemple, les gens répondraient rouge, vert, jaune, peu importe, des couleurs, et là, la nature du caractère, son type, serait un caractère qualitatif, puisqu'il ne serait pas numérique. Enfin, on va déterminer ce qu'est un effectif. C'est que dans une série statistique, une valeur du caractère peut apparaître plusieurs fois, et le nombre de fois où une valeur apparaît, s'appelle l'effectif. Dans l'exemple qui est ici, on voit bien que la valeur zéro de mon caractère apparaît 290 fois, et donc l'effectif de la valeur zéro de mon caractère est 290. On appelle l'effectif total, et bien le nombre d'individus de la population étudiée. Dans l'exemple qui est là, combien de personnes, combien de foyers ont été concernés par mon enquête ? Et bien il suffit d'ajouter les différents effectifs respectifs à chacune des valeurs de mon caractère, donc 290 plus 170 plus 155, etc., etc., qui nous donnent 783 au total. On peut conclure que l'effectif total de cette série de statistiques est de 783. Un petit point sur les notations. Dans les formules de cours, pour donner des formules générales, on utilisera avec des indices la lettre x pour désigner les valeurs du caractère, et la lettre n pour les effectifs. Voyons ça tout de suite avec l'exemple, ça va être très simple. L'exemple qu'on avait tout à l'heure, la première valeur de mon caractère vaut 0, et donc on va appeler x indice 1 cette valeur-là. La deuxième valeur de mon caractère, on va l'appeler x indice 2, la troisième valeur x indice 3, la quatrième x indice 4, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va prendre la lettre x pour les valeurs de mon caractère, et puis chacune va être indicée comme ça, successivement. Pour les effectifs, on va faire le même procédé, mais avec la lettre n. Donc l'effectif n1 correspond au nombre d'individus ayant la valeur x1, du caractère. Et donc, ici on aura n2, correspondant à l'effectif de la valeur x2 de mon caractère, n3, n4, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501